C'est-à-dire qu'on glorifie le Seigneur, en même temps on met à l'épreuve son compagnon et en même temps on montre qu'on est plus fort que lui et au bout du compte on est tellement content d'avoir réussi tout ça que quand on a fini de chanter on pleure. Donc aujourd'hui nous allons parler avec Bernard Lortajacob de chants de passion puisqu'on est dans le temps de la passion et il y a une tradition particulière en Sardaigne de chants absolument remarquables, de chants polyphoniques qui sont donnés pendant la semaine de la passion et nous avons pour parler de cela le spécialiste de la question qui est Bernard Lortajacob qui est ethno-musicologue et donc qu'est-ce que d'abord ces chants de Sardaigne ont de particulièrement intéressant parce qu'on a tous en tête les chants corses par exemple on voit à peu près ce que c'est pourquoi cet intérêt particulier pour ces chants de Castel Sardaigne ? Alors le chant tout de suite, je vous le dis tout de suite c'est à la fois un plaisir immense que tout le monde cherche et du point de vue des confrères quand ils sont un peu rigoureux par rapport à leur pratique c'est un sacrifice et on est choisi par le prieur pour chanter et on doit souffrir en chantant il y a quelque chose comme une espèce de dolorisme c'est de sorte que souffrir parce que le chant est dur il faut chanter très fort, il faut chanter très longtemps la procession dure trois heures le soir et le risque qu'on prend c'est qu'on est en Méditerranée les rapports de tension entre les êtres et les hommes est très fort et donc on risque de casser sa voix et un des plaisirs très subtils et très méchants auquel se livrent les gens c'est de faire en sorte de passer le chant un peu haut par exemple, ça se chante à quatre pour que le compagnon de chant abîme sa voix et ne puisse plus chanter la première chose qu'il faut comprendre c'est qu'on chante naturellement par plaisir mais on chante aussi parce qu'on a été nommé par le prieur de la confrérie pour porter la semaine sainte vocalement notamment ce fameux lundi 5 qui est le premier jour de la semaine sainte les chanteurs sont choisis et ils sont choisis en fonction de la beauté de leur voix bien sûr mais surtout en fonction de leur mérite donc en somme c'est une récompense, c'est une grâce le chanter c'est une grâce accordée par le prieur pour avoir le droit de porter sur ses épaules le rituel de la passion il y a une partie de la confrérie composée d'une centaine de personnes ça dépend de ceux qui fréquentent, ceux qui fréquentent moins et là dedans il y a eu un quart à peu près une vingtaine de chanteurs à peu près qui sont chanteurs de ces vingt chanteurs qui restent le prieur a toute l'année pour préparer son choix et il a sa liste et il va dire qu'il a choisi tel chanteur, tel chanteur, tel chanteur il en choisit douze il y en a huit qui sont naturellement offensés et donc la guerre commence ou elle se finit en tout cas voilà le cycle de choix est effectué ce numerus clausus est essentiel parce que c'est tout le système de grâce, de reconnaissance et une fois qu'on est chanteur on doit porter soi-même de même qu'on porte les mystères qui sont donc les outils de la passion on va porter le chant qui va accompagner c'est bien parce que l'histoire de porter la portée de voix, portata on porte le chant de même qu'on porte les outils de la passion alors cette intensité des rapports elle se manifeste partout parce que une fois qu'on est chanteur on a une envie c'est de chanter avec un chanteur ou un autre chanteur pour faire un chœur mais comme ce n'est pas vous qui faites vos chœurs c'est le prière qui fait les chœurs donc on s'aperçoit bien que le chant n'est pas un moment de liberté où chacun va s'exprimer mais c'est une contrainte portée dans une hiérarchie très série où le pouvoir est là et porté et transpi par le prière alors le prière est celui qui vient donner le droit au chanteur d'être chanteur et le prière est lui-même en rapport très étroit avec l'église parce qu'au moment où on porte les saints dans les différentes fêtes de l'année le prière est toujours à côté du curé et à côté de l'effigie du saint donc on voit bien que le prière est une représentation très directe du pouvoir ecclésiastique qui s'exerce et qui l'exerce lui-même sur les confrères le curé, au moment où il y a des répétitions le curé leur dit mais écoutez, vous faites il faut dire il ne faut pas dire il ne faut pas dire il faut faire des affaires de messe c'est nous les chanteurs on chante comme on veut quant aux paroles les gens ont une coloration quand on se tabat mater dolorosa on comprend bien que c'est une mère qui est endolorie et naturellement il suffit de son histoire religieuse pour savoir de quelle mère il s'agit mais une résonance d'une mère qui souffre excusez-moi mais pour quelqu'un normal ça fait pleurer très facilement donc au bout du compte il suffit de connaître vaguement de quoi ça cause et après de donner un impulse dramatique, émotionnel des chants de lamentations cruels, durs et donc il y a un rapport à la mort là-dedans et qu'est-ce qui se dégage d'après vous de cette musique de ce que ces gens pensent de la mort alors les confrères sont en effet les spécialistes de la mort puisque les confrères la confrérie de Cassel Sardot enterre tous les morts ils enterrent tous les morts il n'y a pas un mort de Cassel Sardot qui ne soit pas accompagné de chant tous les gens qui sont à Cassel Sardot seront accompagnés par les chanteurs en procession ouverte alors cette fois-ci jusqu'au Campo Santo jusqu'au cimetière qui est à 2 km de la ville et en procession à Cassel Sardot quand la société est en forme tout le monde s'engueule tout le temps c'est vraiment une pétodière incroyable et c'est pour ça que j'ai adoré ce village parce que c'est formidable c'est d'une densité il y a des stratégies il y a des stratégies obliques pour déstabiliser les gens enfin c'est extraordinaire c'est très amusant quoi les gens vivent de ça mais alors quand arrive le fameux lundi saint où il faut chanter tout le monde c'est la paix c'est la réconciliation la réconciliation complète il n'y a plus aucun antagonisme tout le monde va chanter avec tout le monde on a tout oublié on met et le mardi le lendemain ça repartit pour un tour pour 364 jours donc vous voyez il y a aussi ce côté on règle les conflits par le chant par cette fête magnifique du lundi et voilà au moins ce chant a cette fonction alors à écouter ces musiques ce qui frappe à la première écoute c'est que c'est une musique harmonique c'est à dire qu'en fait on a l'impression en tout cas que tout est dans l'harmonie alors comment se passe cette harmonie de ces chants en sardes c'est à dire est-ce qu'elle est aussi simple qu'il y paraît ou est-ce qu'il y a des choses des complexités qui ne sont pas évidentes l'harmonie elle est naturellement recherchée et en même temps c'est un peu plus compliqué encore parce que les hommes étant ce qu'ils sont les hommes étant plutôt des un peu des mecs vous voyez ils veulent dominer un chanteur veut dominer l'autre il veut montrer qu'il est meilleur il ne veut pas non plus trop le faire parce que ça se verrait trop on dirait écoute tu es responsable de ton coeur tu ne peux pas casser le coeur si tu casses le coeur vraiment c'est indigne il faut jouer là dessus il faut chanter très fort pour essayer de rendre l'autre à faune ou en tout cas insuffisant mais pas trop parce que si le coeur se casse la figure vous vous cassez la figure puisque vous faites partie du coeur ce n'est pas une chorale vous voyez alors étranger totalement à l'esprit des chants de cassé le sardeau et de toute la sardaigne d'ailleurs c'est le chef d'orchestre zéro chef d'orchestre c'est ça il y a zéro diapason alors ça c'est très important parce que celui qui entonne le chant il va embarquer tous ses compagnons dans une tonalité là dessus il faut que tout le monde se cale s'il le met un tout plus dur il sait que ça peut être plus brillant plus efficace mais il peut gêner la voix du dessus parce qu'il va être obligé de monter trop haut après là dessus il faut entre beaucoup de considérations comme l'acoustique du lieu la fatigue des chanteurs combien de temps on va chanter 10 minutes ou toute une soirée c'est pas du tout pareil il faut ménager les voix donc il y a un art de ce qu'on appelle la cave c'est-à-dire la hauteur d'intonation qui est un art archi consommé il y a des chanteurs qui sont remarquables parce qu'ils sentent ça tout de suite et ils mettent exactement là où il faut mais quand on dit ça il ne faut pas croire que ça porte sur une tierce une carte c'est un demi-ton en clair ce n'est pas du tout une oreille absolue c'est une oreille relative extraordinairement fine qui est la meilleure oreille d'ailleurs comme vous savez c'est la plus souple donc oui Bernard Lortat Jacob merci pour ces chants de la passion mais donc vous avez intitulé votre livre chant de passion tout court donc est-ce qu'il s'agit de la passion du Christ ou est-ce que ça peut être d'autres passions les deux parce qu'en effet il y a une conjonction remarquable le français le permet c'est la passion des hommes et c'est la passion naturellement la grande passion parce que ces hommes sont passionnés par ce qu'ils font et naturellement ils chantent les chants de la passion du Christ et c'est étonnant de savoir comment ces chants religieux deviennent des enjeux sociaux majeurs c'est-à-dire de compétition de football vous voyez les choses aussi où il s'agit d'humilier l'autre il s'agit de montrer qu'on est meilleur d'intriguer pour que la famille fasse que vous chantiez alors que l'autre ne veut pas vous chanter avec vous enfin tout ce qui fait la beauté d'une société donc c'est une passion humaine qui est au service d'une passion la passion la vraie passion celle du Christ vous voulez dire alors ça c'est une image théologique qui me plaît assez c'est-à-dire qu'en fait on a un résultat angélique et divin et si on creuse derrière en fait il y a des tas de choses très humaines finalement oui mais alors j'irais plus loin que vous d'une certaine façon quitte à vous déborder sur la gauche si je puis dire en disant que c'est parce que il y a une espèce de grande tension sociale que le chant arrive à avoir cette densité si les gens et ça je le sens c'est des choses qui sont parce que je connais comme bien cette société quand les gens s'ennuient qu'il ne se passe pas grand chose qu'il n'y a pas de tension entre eux le chant devient ennuyeux il devient une espèce de chorale mademoiselle le longbec comme disait l'autre vous voyez un peu sans force en revanche quand on sait qu'un tel va chanter et qu'en face dans l'autre coeur il va y avoir alors la femme du prieur par exemple elle va avoir son fils alors elle va lui apporter dans la procession elle va lui apporter de l'autre il y a une côté il y a un côté si vous voulez course de cheval une chevaux alors il y a cette dimension passionnelle alors au sens cette fois-ci le plus vulgaire ou le plus social possible donc c'est à la fois la passion du Christ la passion des hommes et puis et tout ça passe à travers le chant donc tout ça est à la fois pur et impur vous voyez le profane et le religieux sont tout à fait associés et très solidement mariés merci Bernard alors tajacotte pour découvrir cette musique formidable de ces chants sardes j'en garderai une chose c'est effectivement cette passion des hommes qui arrive à à chanter la passion du Christ pour l'amener à une harmonie pleine de beauté et une beauté dynamique c'est à dire que c'est pas une beauté ennuyeuse c'est pas une beauté plate c'est une beauté absolument incroyable et sublime c'est surtout une beauté qui se construit socialement mais il vous reste à y aller mon cher allons-y dans le monde ensemble n'ex Heat Sous-titrage Société Radio-Canada